Et si les choix que vous faisiez étaient conditionnés par des éléments et des personnes extérieures Ainsi vous croyez faire des choix consciemment Mais finalement, ils sont tout sauf les vôtres Un peu comme si toute votre vie, vous faisiez exactement ce qu'on attend de vous C'est pas vraiment rassurant, n'est-ce pas ? Mon travail est de manipuler l'opinion publique C'est à cause de gens comme moi que vous aimez certaines musiques plutôt que d'autres Que vous consommez certains produits plutôt que d'autres Et que vous adhérez à certaines idées et certains concepts plutôt que d'autres Vous allez me dire, non mais moi j'ai mon libre arbitre Je maîtrise ma vie comme je l'entends Et c'est comme ça justement que les gens comme moi mesurent s'ils ont fait du bon travail ou pas Si les choses sont passées en douceur, sans l'ombre d'un doute Alors tout s'est déroulé comme prévu Et à l'aube du jour où le vaccin risque de devenir obligatoire La vaccination obligatoire, c'est pas un gros mot On a des vaccins obligatoires Déjà on en a eu besoin de temps en passé, on en a encore maintenant Ce sera le seul moyen de parvenir au degré d'immunité collective Qui seul nous permettra de contrôler l'épidémie Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on s'y prend pour faire ce genre de choses ? Comment on arrive à persuader les femmes de commencer à fumer ? Comment on perçoit une nation entière d'adopter tel type de petit déjeuner ? Comment on perçoit la quasi-totalité de la planète à s'injecter des agents étrangers dans les veines Pour se protéger d'un soi-disant virus qui n'a même pas tué 0,5% de la population Alors qu'au passage, les AVC tuent en moyenne chaque année 6 millions de personnes Les cancers en moyenne 10 millions Et tant d'autres choses qui sont dues à la nourriture qu'ils nous vendent Et au train de vie qu'ils nous imposent Accrochez-vous, parce que c'est tout aussi passionnant que dégueulasse Le point positif, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces connaissances Pour faire des choses vraiment intéressantes Si on me demande si je suis fier de mon métier, la réponse est oui Parce qu'on peut très bien manipuler l'opinion publique dans un sens éthique Dans un sens utile pour la société Et donc travailler comme on le fait pour des entreprises qui vendent des produits incroyables Qui peuvent changer le monde Passent par les mêmes levées que de travailler pour des fabricants de vaccins La différence se trouve dans le côté éthique de la chose Donc oui, nous aidons des clients à devenir beaucoup plus rentables avec ce genre de technique Mais c'est pourquoi aussi, nous choisissons nos clients Si le côté éthique n'est pas au rendez-vous Nous n'accompagnons pas cette entreprise ou cet entrepreneur Sinon, les conséquences peuvent être désastreuses D'ailleurs, on en déplaise à beaucoup Le féminisme a été mis en place Quasiment tous les gros sujets qui font l'actualité sont mis en place Pour le féminisme, si on retrace un peu l'histoire Il a été mis en place par Edouard Bernays Parce qu'à la base, des fabricants de tabac l'ont contacté pour augmenter leur vente L'audience masculine étant quasiment saturée Il a eu l'idée de s'attaquer aux femmes Et pour ça, il fallait prendre les choses sous un angle différent Et c'est d'ailleurs une des manières de faire pour manipuler l'opinion publique Mais alors, comment il s'y est pris pour persuader les femmes De commencer à fumer à une époque où fumer quand on est une femme Était vu comme un signe de débauche La stratégie est simple mais efficace Je vous conseille d'ailleurs de vous en servir Si vous voulez modifier l'opinion que les gens ont de vos produits Ou alors de vos projets Bien sûr, si ceux-ci sont éthiques On n'a pas pour vocation à travers les conseils qu'on dispense dans nos vidéos De mettre en place le prochain Hitler Et donc pour ce faire, vous devez, et c'est ce que Bernays a fait Modifier la perception Modifier la représentation de la cigarette chez les femmes Tout simplement parce que nos actions sont la manière dont on se représente symboliquement une pratique Donc Bernays, il a fait quoi ? Il a organisé une manifestation composée de femmes rémunérées pour défiler Avec une cigarette à la main Et avec des pancartes sur lesquelles était écrit La torche de la liberté Cette phrase en elle-même, c'est un coup de génie Parce qu'un des premiers principes de la manipulation de masse C'est d'accoler une pratique à une représentation symbolique C'est d'associer à un usage Une signification qui va permettre de légitimer cet usage Et je vous laisse deviner A quoi ils ont associé le vaccin Si vous pensez à la liberté, vous avez gagné D'autant plus qu'ils nous ont mis en prison pendant quasiment un an et demi Pour bien nous faire comprendre que nous étions privés de liberté Pour qu'on ressente bien au plus profond de nous qu'on était privés de liberté A cause d'un méchant virus, à cause d'un ennemi commun D'ailleurs, le principe de l'ennemi commun est très puissant On s'en sert souvent en marketing Si je vous dis par exemple l'ennemi commun des coaches sportifs Vous pensez naturellement à la malbouffe Et personne ne va vous en vouloir de prendre pour ennemi la malbouffe Donc si on associe le méchant virus avec la privation de nos libertés Comme si c'était le seul et le plus dangereux virus qui existait Et bien forcément quand on va le prendre pour ennemi commun Ça va fédérer les foules Vous allez passer auprès de la masse Comme quelqu'un qui a les moyens de combattre l'ennemi commun Et en plus qu'il le fait Pas à la perfection Mais au moins il le fait Il n'y a qu'à voir la hausse de la cote de popularité du président Pour voir que ça marche Donc une fois le manque de liberté mis en avant Bien sûr avec des phases de relâche Sinon les gens s'habituent Parce que l'être humain s'adapte à tout Et il ne faut surtout pas que la masse s'habitue au manque de liberté Sinon la phase 2 serait un échec Et donc une fois la phase 1 A savoir le manque de liberté mis en place Il faut associer la solution Donc le vaccin Qu'on aura bien entendu évoqué au préalable Pour commencer à vous habituer à cette idée A la liberté Au retour à la normale Au retour des terrasses Des plages Des boîtes de nuit Des voyages Le vaccin représente donc la liberté Le retour à la normale C'est du moins à ça qu'ils l'ont associé Et c'est ce qui explique pourquoi tant de gens sont favorables au vaccin Et de la même manière que la cigarette n'était plus vue comme un signe de vulgarité Mais comme un symbole de réappropriation du phallus masculin Comme un symbole de conquête de l'émancipation Le vaccin est promu comme un symbole de liberté Il n'est pas promu comme bénéfique pour la santé Non Il est promu comme un retour à la normale Et ça c'est beaucoup plus efficace Parce qu'on ne s'adresse plus à la raison On s'adresse aux représentations inconscientes On s'adresse aux symboles et aux archétypes D'ailleurs j'ai une question à vous poser Qu'est-ce que vous vous dites Quand vous voyez une femme qui fume ? Vous ne vous dites certainement pas que ça vient d'une manipulation de masse Vous vous dites que les femmes fument comme les hommes fument Et que c'est normal Parce que ça fait partie de l'égalité homme-femme Une égalité pour laquelle des femmes se sont battues et sont mortes Sauf que cette lutte c'est une mise en scène Et que les gagnants de cette mise en scène étaient à l'époque Les fabricants de tabac Et maintenant les fabricants d'habits L'industrie du porno L'automobile Le cinéma Et tout ce qui met en scène de près ou de loin des femmes Et bien c'est la même chose pour le vaccin Et pour les innombrables choses auxquelles vous êtes habitués Parce que le but de la manipulation des opinions C'est de faire en sorte que l'opinion personnelle Fasse oublier le but initial C'est de faire en sorte que notre sensibilité occulte les raisons objectives Et le but derrière tout ça N'a jamais été de libérer les femmes de l'oppression masculine Le but c'était d'augmenter les ventes de l'industrie du tabac Alors demandez-vous Quel est le vrai but derrière le vaccin ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion Mais n'oubliez pas que le but d'une manipulation C'est d'agir sous la croyance d'être libre C'est agir sans se rendre compte qu'on a été influencé Ce qui est fascinant C'est qu'on peut parler de tout ce qui nous entoure Est-ce que vous n'avez pas l'impression Qu'ils ont réduit le concept de liberté au concept de désir Et d'avoir modifié le désir en satisfaction pulsionnelle C'est pas un hasard si depuis mai 68 On est passé d'un quasi-totalitarisme à du libéralisme D'ailleurs mai 68 lui aussi N'est ni un hasard Ni un soulèvement du peuple Mais une machination qui a influencé le peuple A agir sous la croyance d'être libre Voilà pourquoi on vit dans un monde d'exhibition pulsionnelle Et non d'inhibition pulsionnelle Tout simplement parce que dans l'acte d'achat Rien n'est supérieur à la force de la pulsion Mais il y a un paradoxe Là où réfréner ses désirs est vu comme un comportement soumis Et là où profiter de la vie Être libre de s'habiller comme on veut Consommer ce qu'on veut Et écouter ce qu'on veut Et noter bien ces phrases qui ont bercé notre enfance Et bien c'est vu comme un comportement libérateur Comme une évolution de la société Alors que finalement c'est tout l'inverse La société ne fait que régresser dans la perversion Et ça c'est rentable Parce que si vous laissez un individu libre Il obéira lui-même à son désir Ensuite vous n'avez qu'à mettre en place des pubs Des affiches, des émissions Qui vont exciter son désir Parce que oui Pour influencer Il faut s'adresser à la partie émotionnelle des gens Et une fois la partie émotionnelle manipulée Sa partie rationnelle rendra l'âme obligatoirement Ce qui le rendra aveugle à ses intérêts objectifs Et dans d'autres termes Complètement stupide Alors si vous vous demandez Comment quelque chose d'aussi gros Que vacciner la quasi-totalité de la planète A été mis en place Comprenez que Plus c'est gros Plus ça passe Ensuite quoi que vous puissiez imaginer C'est forcément pire Et enfin prenez conscience Que les gens qui nous dirigent Ne cherchent pas le bien du peuple Mais celui de leur propre personne Et de leur descendance Maintenant je vais vous dévoiler Les étapes à utiliser Si vous voulez mettre en place Une manipulation de masse Et vous verrez que vous allez les reconnaître Déjà Jouez sur la peur Le balai des brancards ne s'interrompt pas Dans les couloirs du centre hospitalier de Dunkerque Depuis le début de la semaine Le service des urgences est saturé Parce que la peur permettra l'application de mesures restrictives Et ne vous inquiétez pas En situation de crise Le besoin de sécurité prévaut sur le besoin de liberté Ensuite Créer des clivages C'est à dire que Vous devez vous positionner pour une chose Ou contre une chose Et vous devez amener les gens A penser de la même manière Face à cette épidémie Notre stratégie ne varie pas Lutter contre le virus En évitant de devoir mettre entre parenthèses Notre vie sociale Ils ne doivent surtout pas envisager une position du juste milieu Sinon ils vont commencer à réfléchir Et ça c'est pas bon Tandis qu'avec une solution de binarité Ils vont devoir choisir un camp Et choisir un camp C'est appartenir à un groupe Et appartenir à un groupe C'est à la fois s'affirmer Se mettre en sécurité Et satisfaire son besoin d'appartenance Ensuite Orchestrer la mort médiatique De tous les opposants au système Vous affirmez que des médecins Ont tué des patients S'ils n'ont pas soigné Ridiculisez-les Mettez-les en avant Ne les censurez surtout pas Pour ne pas donner l'impression De cacher quelque chose Pour ne pas donner l'impression Qui touche un sujet sensible Et n'oubliez pas aussi De donner de l'espoir Parce qu'une fois Passé un cap Une personne terrorisée Fonctionne à l'inverse Elle va considérer qu'elle est perdue Et donc va tenter le tout pour le tout Sans craindre les conséquences C'est un signe encourageant L'hôpital militaire Installé à Mulhouse Depuis le 24 mars dernier Pour augmenter les capacités De réanimation De l'hôpital civil Commence à être démonté Voilà pourquoi Vous devez sans cesse Maintenir un juste milieu Entre peur et espoir Aussi Faites bien comprendre aux gens Que s'ils ne le font pas pour eux Qu'ils le fassent au moins Pour les autres Sinon ils seront de méchants égoïstes Qui mettront en danger Leurs proches Et leurs aînés Et toute la population Et c'est particulièrement efficace Parce que Quelqu'un qui agit comme ça Sera mis à l'écart par le groupe Et personne ne veut être mis à l'écart Quoi qu'il en soit Souvenez-vous que le monde Dans lequel vous vivez N'est pas tel qu'on vous le présente Que la plupart de vos choix Ne sont pas les vôtres Que la plupart de vos convictions Ne sont pas les vôtres Et que si vous désirez Vraiment la liberté Vous devez vous éduquer vous-même Vous éduquer à repousser Vos désirs primaires Réfléchissez un peu Est-ce que le confinement Qu'on a vécu Ne vous a pas fait prendre conscience Que vous pouviez vous passer D'énormément de choses Que vous consommez habituellement Avez-vous vraiment besoin De tout ça Pour être heureux et libre Ne pensez-vous pas Je vous laisse avec ça Et rappelez-vous Si vous souhaitez utiliser Ce genre de technique Pour votre activité Assurez-vous du côté éthique Et moral Assurez-vous d'être utile Pour la société Et pas destructeur Et si ce n'est pas le cas Ne nous contactez pas Pour qu'on vous accompagne Sur ce Je vous dis à dimanche prochain